Bonjour et bienvenue les élèves du tronc commun. Aujourd'hui on va essayer de résoudre une équation du deuxième degré de la sorte 3 facteur de x plus 1 le taux au carré moins 7 facteur de la valeur absolue de x plus 1 plus 4 est égal à 0. Premièrement, on remarque bien que cette équation ressemble bien à une équation du deuxième degré classique telle que ax² plus bx plus c est égal à 0. Sauf que c'est un peu différent. A la place de x, on a x plus 1 le taux au carré. Donc à la place de x au carré, on a x plus 1 le taux au carré. Et à la place de x, on a la valeur absolue de x plus 1. Une petite remarque, c'est que x plus 1 le taux au carré, c'est la même que la valeur absolue de x plus 1 le taux au carré. Très bien. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un changement de variable. Donc on va poser, on pose grand x qui est égal à la valeur absolue de x plus 1. Donc on va remplacer la valeur absolue de x plus 1 par grand x. Donc ça va nous donner 3 grand x au carré moins 7 grand x plus 4 est égal à 0. Donc une équation de deuxième degré classique. On va calculer le discriminant delta. Donc c'est moins 7 le taux au carré moins 4 fois 3 fois 4 Donc moins 7 au carré c'est 49 moins 16 fois 3 ça fait 48 Donc delta le discriminant est égal à 1. Puisque ce delta est supérieur à 0 donc l'équation a deux solutions. Les solutions sont on va les appeler x1 grand x1 et grand x2. Donc grand x1 qui est égal à moins p plus racine de delta sur 2a donc la règle générale et moins p moins racine de delta sur 2a. On va faire un peu de calcul donc moins p c'est 7 delta c'est 1 donc racine de delta c'est 1 sur 2 fois 3 donc qui est égal à 8 sur 6 Donc on va faire une réduction par par 2 donc ça va nous donner 4 sur sur 3 donc ça c'est x1 donc pour x2 on fait de même donc c'est 7 moins 1 sur 6 donc ça fait 6 sur 6 donc x2 est égal à 1 donc donc mais les solutions qu'on a trouvé c'est c'est pour les grand x nous on veut trouver les solutions pour le petit x donc on va on va revenir au changement de variable grand x est égal à la valeur absolue de x plus 1 donc on a grand x ici est égal à la valeur absolue de x plus 1 si on veut l'appeler x1 donc est égal qui est égal à 4 sur 3 de même pour x2 donc est égal à la valeur absolue de x plus 1 qui est égal à 1 maintenant on va revenir à une équation du premier degré simple en utilisant la règle qui dit que donc on va faire un rappel ici donc la valeur absolue de x est égal à un nombre a si ce a est un nombre positif alors il y a deux solutions x est égal à a et x est égal à moins a très bien donc on va essayer de résoudre cette équation donc ça veut dire que x plus 1 qui est égal à 4 sur 3 ou x plus 1 qui est égal à moins 4 sur 3 de même ici donc x x2 plus 1 qui est égal à 1 ou x2 plus 1 qui est égal à moins 1 donc soit x qui est égal à 4 sur 3 moins 1 donc ça fait 1 sur 3 ou x qui est égal moins 4 sur 3 moins 1 ça fait moins 7 sur 3 soit soit x qui est égal à 0 soit x qui est égal à moins 2 voilà ça c'est l'ensemble de solutions qui est 0 qui est moins moins 2 moins 7 sur 3 0 et 1 sur 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1